Est-ce qu'on se retrouve en ce 29 novembre 2023 pour reparler de Zack Snyder et son potentiel retour chez DC ? Bah totalement, totalement, puisque bonjour à toutes et à tous, une longue interview de Zack Snyder est tombée via le Hollywood Reporter. Vous savez que son prochain film, Blockbuster, si je puis dire, Rebel Moon, arrive sur Netflix d'ici peu, donc toute la promo commence un petit peu. Et évidemment, à chaque fois qu'on interview Zack Snyder, eh bien il y a une grosse partie d'ici qui se mêle à tout ça. Et vu que je vois déjà des gens, notamment sur Twitter, dire « ça y est, Zack Snyder, c'est le retour chez DC, il peut enfin revenir », eh bien nous allons décortiquer cet article, ou du moins la partie qui nous intéresse concernant son avis, lui, comment est-ce qu'il voit les choses ? James Gunn qui arrive comme ça dans ce nouvel univers, qui va réintroduire ces personnages que Snyder avait lui-même réinventés pour le grand écran, qu'est-ce qu'il en pense ? Est-ce qu'il souhaiterait revenir chez DC ? Est-ce que même c'est possible d'un point de vue théorique ? Nous allons parler de tout ça, et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me semble super intéressant comme débat en vrai de vrai. Donc passons à cette petite news, et allons directement à la partie qui nous intéresse. Alors déjà, bon, le THR, le holéot de reporter, qui a toujours des images, je trouve, mais genre incroyables pour le coup. Donc déjà, ça concerne le premier texte, James Gunn, le rapport qu'il a avec Snyder. Donc Snyder nous dit ça, j'ai appelé donc James Gunn, et je lui ai dit que je lui souhaitais tout le meilleur. Dira plus tard Snyder à propos de l'emménagement de Gunn dans son ancienne forteresse de solitude, je lui ai dit que je voulais que ça marche. Donc déjà, moi je trouve ça ultra cool, et assez fair play, mine de rien aussi, de dire ce genre de choses en interview. Alors évidemment, on lui a posé la question, mais je veux dire, il aurait très bien pu dire, bah finalement Gunn, je ne l'ai pas forcément appelé. Voilà, tu vois, juste, pas non plus le dénigrer, mais juste dire, bah j'ai pas pris contact, j'avais autre chose à foutre, comme par exemple réaliser Rebel Moon, et tout ce, je crois que c'est une trilogie Rebel Moonin qui arrive sur Netflix. Bref, il est en contrat en ce moment chez Netflix, il a beaucoup à faire. Donc je trouve ça classe, en fait, de la part de Snyder, qui a toujours, je trouve, montré qu'on aime ou qu'on n'aime pas le réel, à un certain côté humble, en fait. Il aurait tellement pu se la péter, en fait, avec tout ce qu'il a fait, avec tout le mouvement de fan qui s'est soulevé derrière lui. Peut-être qu'à certains moments, il a pris de melon, je sais pas. Personnellement, c'est vrai que je l'ai toujours vu comme quelqu'un d'assez humble, et d'assez positif comme mec. Donc déjà, premier constat, je trouve que c'est cool, parce que tous les gens qui, en ce moment, sont toujours derrière ce processus de dire « Il faut faire revenir Snyder chez DC, même si c'est James Gunn, on veut la suite, du Snyderverse, parce que je vous assure que pour parcourir les réseaux sociaux plusieurs fois, plusieurs heures par jour, depuis des mois, des années, je vous assure qu'il y a toujours des gens, actuellement, qui sont convaincus que Snyder va revenir, et qui sont toujours, surtout, toxiques envers James Gunn. Non pas parce qu'il n'aime pas James Gunn, ou voilà, mais plus parce qu'en fait, il voit James Gunn comme l'ennemi, comme celui qui a pris la place de Snyder, en fait. Donc le fait que Snyder dise « Bah, James Gunn, je l'ai appelé, c'est cool, je lui souhaite tout le meilleur, etc. » Peut-être que ça va convaincre aussi certains fans qui sont, pour certains, toxiques, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, Snyder condamne, encore une fois, il l'avait déjà fait, mais condamne, encore une fois, les fans toxiques dans cet article, en disant que c'est n'importe quoi, qu'il ne faut pas être toxique. En gros, que ce n'est pas bien, tout bonnement. Passons, du coup, à l'autre partie qui nous intéresse, concernant l'avenir de Snyder chez DC, voire peut-être même chez Marvel, les gars. C'est un délire. On va maintenant espérer Snyder chez Marvel, puisque Snyder nous dit juste ici, normalement, si ça, voilà, c'est ici. Snyder dit, donc, en parlant de DC et du Snyderverse, que ce chapitre de sa vie est désormais clos, et qu'il serait difficile de le convaincre de le réouvrir. Si son copain Gun l'appelait et l'invitait à nouveau pour faire du DC, il pourrait envisager de faire une adaptation de Dark Knight Returns, mais seulement une véritable adaptation du comics. Si Marvel sonnait, il pourrait penser à un instant à un film d'Hardeville et Elektra, peut-être en adaptant Elektra Lives Again de Frank Miller, mais c'est tout, insiste-t-il. Et, bon, on lui a posé la question aussi pour Star Wars, visiblement, il n'est vraiment pas chaud pour faire du Star Wars. Donc, pour le coup, je ne vais pas faire le mec expert comics, je ne sais pas trop quoi, parce que le but, ce n'est pas non plus de vous mentir. Je n'ai pas lu Dark Knight Returns, par contre, je sais que ça fait partie des comics qui sont assez populaires et appréciés de la commu-comics. J'en ai entendu parler, et si je me rappelle bien, c'est un comics, donc déjà, qui est écrit par Frank Miller, qui est assez réputé là aussi, et qui va suivre un Batman assez âgé d'une soixantaine d'années, je crois, qui est un peu aigri et violent, qui va combattre le gouvernement, et je crois même qu'il, dans ce comics, il est invité même à combattre Superman, puisque Superman sert les intérêts du gouvernement, là où Batman est beaucoup plus dans cette anarchie, en fait, anti-gouvernementale, etc. Donc, si jamais vous avez lu le comics, et je suis persuadé que certains d'entre vous le connaissent, n'hésitez pas à apporter quelques détails pour que ça puisse me profiter, mais surtout que ça puisse profiter ceux qui vont visiter l'espace commentaire tout bonnement. Mais ça serait, dans tous les cas, pour résumer, un Batman violent qui sortirait de la retraite, qui serait assez aigri, farouche, etc. Donc, évidemment que sur le papier, moi, tu me sors la violence de Batman, tu me sors une lutte anti-gouvernementale, tu me sors ce genre de choses. Oui, ça serait incroyable, ça serait super intéressant. Après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'un jour, on va se réveiller et vous allez voir une de mes vidéos où il y aura marqué en titre « Snyder chez DC, c'est officiel ». Snyder va réaliser un film Batman pour James Gunn. Est-ce que vraiment, c'est quelque chose que l'on veut ? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut voir maintenant ? Selon moi, c'est peut-être quelque chose que l'on veut, parce que c'est la facilité, parce qu'on connaît Snyder, parce que ceux qui apprécient son boulot sur les films DC, évidemment que c'est une valeur sûre et qu'en plein moment de flou, comme maintenant, on a un James Gunn qui essaie de communiquer sur le ton des films, où on n'a pas vu un seul de ses personnages encore en live-action, etc. Enfin, pour Superman, etc. parce qu'on a déjà vu Peacemaker et tout, mais vous avez compris, on n'est pas encore dans cet univers, donc on ne sait pas vraiment à quoi se tendrer. Si on est fan comme moi, on a tendance à se poser beaucoup de questions sur l'univers de Gunn, parce qu'on demande qu'à être rassuré, rassuré, en fait. Donc forcément, si maintenant, t'as une news qui me dit « Snyder, va revenir chez DC pour un prochain Batman, etc. » Évidemment que je suis ultra chaud. Par contre, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que même si un jour tout ça doit se faire, parce que c'est possible en soi, pour moi, ça dénote trop de ce que va faire James Gunn, même si je ne sais absolument pas ce qu'il va faire, sous quel ton, même s'il a dit plusieurs fois qu'il y aurait plein de tons différents, et en vrai, c'est officiel, puisque t'as Swamp Film qui va être un film d'horreur, et à côté, t'as du... Je ne sais pas, t'as du... Par exemple, t'as du... Comment il s'appelle ? Booster Gold, qui est lui un peu plus comique et tout. Donc il va y avoir plusieurs mélanges et tout. Mais pour moi, il ne faut pas vraiment faire revenir Snyder de suite, parce qu'il faut d'abord que James Gunn trouve une place, et qu'il se légitimise auprès des fans de DC. Parce qu'en ce moment même, James Gunn est dans une position où, en fait, comme je l'avais dit précédemment, il a le cul entre deux chaises, en fait. Si James Gunn est détesté, c'est d'une part parce que beaucoup n'aiment pas James Gunn, voilà, il faut le dire aussi, il y en a qui n'aiment pas James Gunn, et pour certains, c'est juste factuellement une mauvaise nouvelle que cet artiste, en fait, vienne réaliser des films autour des personnages que des fans aiment. Voilà, donc, factuellement parlant, les gens ont le droit d'avoir leur avis et leur a priori sur le gugus, quoi, tu vois. Mais il y a aussi un truc, c'est que James Gunn subit aussi les foudres des anciens dirigeants de DC, en fait, puisque James Gunn est arrivé à un moment où Blue Beetle et Flash, par exemple, n'étaient pas encore sortis, et où le mec a dû vendre des films qui ne lui appartenaient pas du tout. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où James Gunn arrive en mode leader de chez DC, il doit aussi faire la promo, parce que c'est son taf de Flash, par exemple, et il a maladroiteusement dit, en exagérant, en faisant son commercial, que c'était un des meilleurs films de super-héros qu'il ait jamais vu, etc. Vous avez tout suivi, il a survendu le film, etc., ce qui a coûté beaucoup de haine de la part des fans sur les réseaux sociaux parce que c'est un fait aussi. Flash est une abomination déjà visuelle, scénaristiquement, c'est compliqué aussi, selon moi, toujours, mais c'est un film, globalement, qui n'a pas été apprécié sans même compter mon avis. Donc, forcément, quand tu reprends les pourpos de Gunn, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il nous a raconté ? En gros, c'est un gros mytho, tu vois. Donc, je pense qu'il est aussi détesté pour ça parce qu'il a raconté, en fait, des conneries sur l'univers présent, mais qui n'est pas le sien, en fait. C'est-à-dire que Gunn, sur Flash, il n'a absolument rien fait. Gunn, sur Blue Beetle, il n'a absolument rien fait non plus, quoi, tu vois. Ce n'est pas sa patte, ce n'est pas son scénario, ce n'est pas sa réalisation, ce n'est pas ses idées. Donc, moi, c'est pour ça que je vous le dis depuis des mois, Gunn, il faudra attendre de voir, à partir notamment de Superman Legacy, pour vraiment voir ce qu'il va proposer. Pour l'instant, je trouve que ça sonne très bien, voilà. Mais tout ça pour dire que, pour l'instant, il a besoin de se légitimiser, il a besoin de faire ses preuves, que ce soit auprès de ses patrons, voilà. Même si, bon, il a toujours dit qu'il serait indépendant et tout de Warner, qu'il aurait ses propres choix, mais le fait est que Warner est une entreprise qui est cotée en bourse et que si jamais ses films, ça floppe total, James Gunn, il ne va pas rester longtemps chez DC, tu vois. Ça aussi, c'est un fait. Donc, il faut d'abord qu'il fasse ses preuves auprès de Warner, auprès des fans, et ensuite, pourquoi pas, ramener Snyder pour faire une adaptation du Dark Knight Returns. Une autre question se pose, comment faire ? Parce qu'on sait très bien qu'il y a Andy Muschietti, réalisateur de Flash, qui va revenir pour réaliser Batman's Brave and the Bold, qui est totalement, en fait, une autre itération du Dark Knight Returns. Batman's Brave and the Bold, c'est un Batman qui, normalement, je crois, à la quarantaine, t'as Damien Wayne qui arrive, donc tu suis vachement sa... sa positivité, si je puis dire, ou en tout cas, la bienveillance d'un Batman qui essaie de montrer l'exemple auprès de son fils. Il y a un petit côté comme ça. Là où le Batman que voudrait adapter Snyder, si jamais il revenait chez DC, c'est totalement autre chose. Donc, on peut très bien se dire, et c'est totalement quelque chose de possible, et bien que Gunn dise à Snyder, OK, tu viens, tu développes ton film Batman Dark Knight Returns, mais par contre, c'est un truc qui sera dans le Hellsword, qui ne sera pas connecté au DC Universe. Et là encore, j'ai mis un doute parce que ça commence à faire beaucoup. Vous savez que ça, c'est une phrase que je dis régulièrement depuis des années, maintenant, concernant Batman, concernant Warner, mais on se retrouverait, encore une fois, avec trois Batman différents qui ne seraient pas connectés les uns aux autres. On aurait le Batman de Pattinson, le Batman d'Anti Muschietti dans le DC Universe, et un autre Batman qui ne serait pas connecté aux deux autres. Voilà, ça serait un peu le bordel. Donc, selon moi, faire revenir Snyder pour réaliser, en l'état actuel de DC, un Dark Knight Returns, ça me fait envie, mais pour le bien de l'univers et pour l'envie que j'ai de voir un univers connecté, évoluer, etc., c'est pas vraiment un truc qu'il faudrait. Voilà. Même dans un univers à côté et tout, multivers, tout ça, ça serait un gros bordel. Snyder, chez Marvel, je ne vais pas vous le cacher, je n'y crois absolument pas, parce que pour moi, c'est un mec, Snyder, qui est un artiste, en fait. Voilà, il y en a plein des artistes. Sam Remy aussi, en est un selon moi, et on a vu, Sam Remy, sur Doctor Strange 2, qu'il avait été ultra biaisé par Marvel. Il a lui-même dit en interview plusieurs fois qu'il avait convaincu Marvel de garder certains de ses plans, certaines de ses idées pour son film, alors que Marvel n'était pas ultra chaud de base, donc il a vraiment bataillé. Ce n'est pas vraiment le rôle d'un réalisateur, ça, normalement, au cinéma hors franchise, c'est-à-dire qu'un réalisateur, c'est celui qui a les idées, celui qui les met en place, c'est celui qui les montre. Et dans le cinéma de franchise, donc Star Wars, DC, enfin l'ancien DC en tout cas, enfin une partie, et Marvel, vous le savez, il y a un cahier des charges, etc. Bref, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais Snyder, je ne le vois absolument pas là-dedans, je ne sais même pas si ça lui ferait plaisir en soi. Après, il y a toujours ce côté de se dire, par exemple, Taika Waititi, James Gunn, ils ont eu carte blanche chez Marvel, tu vois, et ça se voit, c'est parmi les films les plus créatifs en soi, même si j'ai détesté Thor 4, ça reste un film qui avait des idées artistiques, qui avait des idées totalement folles, what the fuck, et qui ne me plaisaient pas du tout, mais qui avait quand même des idées, on ne peut pas lui enlever ça. Pareil pour Les Gardiens, voilà, ce sont des films qui sortent du lot, donc pourquoi pas un Snyder avec carte blanche aussi chez Marvel, ça serait cool, ça serait intéressant. De là à développer un film d'Ardeville et Electra, je ne sais pas trop, parce qu'Electra, ce n'est pas un personnage personnellement que j'aime énormément, et d'Ardeville, là aussi, il va falloir rester sur la note, sur le ton qui sera donné à son personnage dans le MCU, et pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour savoir si la patte Snyder collerait avec celle du D'Ardeville qui est déjà présent, parce que bon, qui était tourné en dérision en plus parce que c'était le ton de la série qui voulait ça, bon, il faut quand même attendre la série d'Ardeville Born Again et pourquoi pas quelque chose d'autre par rapport au Punisher ou par rapport à Spider-Man, bref, attendre que le personnage se montre un peu plus. Donc voilà, Snyder, d'ici c'est terminé, officiellement, il l'a dit lui-même, voilà, le chapitre est totalement clos, actuellement dans tous les cas il est en contrat, je crois d'exclusivité d'ailleurs, je ne me trompe pas, mais bref, il est en contrat, il a beaucoup de choses à faire avec Netflix, notamment avec Rebel Moon, donc même si par le plus grand des miracles, Snyder venait à rebosser un jour avec Warner pour faire du Batman Dark Knight Returns ou si un jour il venait à faire du Marvel, c'est vraiment pas pour les prochaines années à venir très tôt, quoi, tu vois, ça serait plus, peut-être dans les 10 ans, peut-être dans cette décennie, peut-être que d'ici 2033, un jour, on aura une news comme quoi Snyder bossera chez DC ou chez Marvel, j'en sais rien, pour l'instant, je pense qu'il faut juste attendre, profiter de ce qui va nous être présenté, des personnages qui vont nous être introduits, croiser les doigts et théoriser, serrer les fesses pour qu'enfin Warner nous fournisse un univers cohérent qui nous fasse kiffer parce que ça fait tellement longtemps qu'on demande ça, vraiment, je vous en supplie, ne foirez pas. Bref, voilà, je voulais réagir par rapport à cette news, forcément, c'est intéressant, n'hésitez pas à débattre en commentaire est-ce que oui ou non, Snyder, de retour chez DC pour un Batman Dark Knight Returns, est-ce que c'est une bonne idée ? Le pouce bleu à l'abonnement si jamais ce n'est pas encore fait et puis attend les dos, prenez soin de vous, vous faites ou bien kiffer, des bisous les dos.